Il ne se passe pas une seule semaine sans que les médias ne rapportent un attentat terroriste ou n'évoquent des activités d'un groupe terroriste. De plus, bien que le Canada ait été peu touché par des attentats terroristes comparativement à d'autres sociétés, nous vivons au quotidien les conséquences de cette menace. On n'a qu'à penser aux mesures de sécurité auxquelles on doit se soumettre, par exemple quand on prend l'avion, ou encore aux dispositifs de surveillance électronique mis en place par nos gouvernements pour surveiller, par exemple, nos communications au nom de la lutte antiterroriste. Donc quotidiennement, directement ou indirectement, on vit les conséquences de cette menace. Pourtant, si beaucoup de choses ont été dites et écrites sur le terrorisme, ce phénomène reste entouré d'un certain nombre de mythes et de stéréotypes. Par exemple, on assimile bien trop souvent le terrorisme à l'islamisme. Or, les groupes terroristes sont extrêmement divers. C'est pour ça d'ailleurs que ce cours porte le nom « les terrorismes » et non pas « le terrorisme ». C'est pour souligner cette diversité que l'on a tendance à oublier bien trop souvent. De plus, le terrorisme est un phénomène qui n'est pas récent, bien au contraire. Là encore, on a tendance à penser, et c'est sûrement un des effets du 11 septembre, que le terrorisme est une menace récente à nos sociétés. C'est loin d'être le cas. L'un des objectifs principaux de ce cours est justement de questionner cette forme de violence qu'est le terrorisme. C'est de vous amener également à mieux la comprendre, à mieux la définir, à mieux la contextualiser, pour finalement parvenir à expliquer un phénomène qui a marqué la trajectoire de très nombreuses sociétés et de très nombreux États. Ce cours ne vise pas au sensationnalisme, il ne vise pas non plus au passionnel. Bien au contraire, il est là pour vous fournir, pour vous donner un certain nombre d'outils théoriques, un certain nombre de données empiriques qui vous permettra de comprendre et de saisir la complexité de phénomènes de violence très présents dans nos sociétés depuis le XVIIIe siècle.